Musique Alors, bonsoir à tous, c'est heureux de vous retrouver, toujours en cette belle soirée du 4 juillet 2020, 23h15 du Québec, avec toutes sortes d'événements qui se passent, et toutes sortes d'événements qu'on a vécu et qui nous font rappeler que tout ne tient qu'à un fil. Nos libertés sont entre les mains de nos maîtres, et qu'on a été privés de nos libertés les plus essentielles, de notre mode de vie le plus ancestral, de se donner des câlins, de se donner la main, de se fréquenter, d'aller où on veut. Tout nous a été enlevé, c'était vraiment assez spécial. Et là, tout nous est redonné au compte-gouttes, mais avec encore toutes sortes de restrictions. C'est assez étrange ce qu'on vit. L'année 2020, je vous l'avais dit, wow, ça nous réservait des surprises, mais je ne pensais jamais que c'était pour aller jusque-là. Mais ce n'est pas fini en plus du désastre économique, environnemental et tous les autres changements cycliques qui nous attendent font en sorte qu'on n'est pas sortis de l'auberge pendant ce temps-là. Il y a plein de choses qu'on a visitées ensemble et des informations très, très importantes sur nos origines. probablement que nous sommes arrivés il y a 200 000 ans avec une intervention. Et de plus en plus, on semble s'orienter vers ça. Même des scientifiques, je vous en ai partagé plusieurs petites bribes de tout ça, pensent qu'il y aurait eu une intervention artificielle, extraterrestre, d'une civilisation avancée, il y a 200 000 ans, pour donner le résultat que nous sommes. Il y a plusieurs expérimentations qui ont été faites et on le découvre avec l'archéologie de races qui sont disparues, des races humanoïdes, et qui n'ont rien à voir les unes envers les autres et qui n'ont pas été capables de prospérer, d'évoluer comme nous. Pas d'évolution parce qu'on n'a pas évolué, mais de prospérer et de rester en vie, je veux dire, et de se procréer. Donc, on était la recette gagnante, j'imagine. Donc, la Terre bleue serait un laboratoire, peut-être, depuis longtemps, pour ces civilisations avancées qui viennent jusqu'ici. Pour quelles raisons? Plusieurs théories là-dessus, puis on en a abordé quelques-unes. Maintenant, ces phénomènes extraterrestres, de plus en plus d'observations, et des observations ont été faites dans l'histoire de milliers d'années passées. Il y a des observations extraterrestres, d'ovnis qui sont observées et qui sont des fois décrits dans des livres sains d'une façon un peu, qui nous semble un peu étrange, mais qui font toujours référence à des vaisseaux, des chariots, des gens descendus du ciel sur des chariots de feu et plein, plein d'imageries comme celle-là qui datent de milliers d'années, de ces anges déchus qui descendent du ciel qu'on décrit comme ça. Vraiment fascinant. Il y a d'autres aussi événements plus récents d'observations à travers le monde. Donc, c'est quelque chose de vraiment que tu ne peux pas ignorer. C'est un phénomène que tu ne peux pas ignorer. Et là, on va aller voir, je vais vous, comme je fais habituellement traduire une petite vidéo, bien, elle dure peut-être une dizaine de minutes, mais je vais vous résumer ça, puis vous, vous pourrez aller l'écouter, la regarder, c'est vraiment fascinant. Ça nous vient d'une autre chaîne que j'aime beaucoup, Anonymous Official, qui fait beaucoup de choses, mais qui se concentre beaucoup aussi sur le phénomène extraterrestre. Et ça, ça nous ramène à Los Angeles, LA, qui est un centre névralgique de quantité d'observation. Depuis longtemps, on remonte, même il y a eu tous les événements aussi de batailles de LA, dans les années 40, durant la guerre, il y aurait eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé là, qui a été rapporté dans les médias, mais qu'on a transformé après d'une grosse bataille en pleine nuit à LA de la garde anti-aérienne, batterie anti-aérienne, de défense anti-aérienne des États-Unis, qui, pendant des minutes et des minutes, même voire des heures, tirait dans le ciel parce qu'on avait vu quelque chose. Donc, on va revenir là-dessus, c'est tout expliqué. C'est vraiment fascinant. Donc, je vais vous résumer ça, puis vous, je vais laisser le lien dans la description, puis vous irez écouter ça, c'est vraiment, vraiment, c'est quelque chose. Donc, Los Angeles, on parle de, ici, on parle d'histoire de novembre 1896. Donc, sept ans, on est à sept ans avant l'invention des frères Wright et les premiers vols d'humains. Donc, on est sept ans avant ça, novembre 1896. Et on aurait, même dans les médias, à l'époque, le LA Times, rapporté des objets mystérieux dans le ciel au-dessus de Los Angeles. Sept ans avant les premiers vols des frères Wright. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était une petite communauté minière d'une cinquantaine de milliers d'habitants. Et c'était le début d'une suite incroyable qui, encore aujourd'hui, en fait presque le centre, le siège social des observations. Donc, je vais vous résumer ça, puis je vous laisse le lien dans la boîte de description et vous allez pouvoir vraiment, vraiment apprécier ce retour sur ces témoignages et ces observations, même qui sont dans le journal, comme on le voit ici, sur cette fameuse première page du LA Times. Mystery Air Objects Seen in Sky Over LA Donc, vraiment, vraiment fascinant. Avant qu'on commence ça, j'avais trouvé d'autres petits documents concernant Los Angeles. Plusieurs livres ont été écrits naturellement. Les OVNIs au-dessus de la Californie, une véritable histoire de rencontres extraterrestres. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits là-dessus. Éloignez-vous de Roswell, la Californie est le chef de file de la nation en matière d'observation et de rencontres d'OVNI avec plus de 5000 incidents signalés de la fin du 19e, donc voyez-vous, de la fin du 19e, au début du 21e siècle, il est documenté ici divers récits antérieurs y compris des rencontres d'OVNI Amérindien, le mystère dirigeable de Californie de 1896 et la bataille de Los Angeles de 1942. Des centaines d'observations vérifiées incluent les sommités telles que Sammy Davis Jr., Cliff Robertson, Gill Arland et Ronald Reagan. Les observations et les atterrissages sur les bases de la Californie Air Force incluent Edwards, George Norton et Hamilton ainsi que certains sur l'aéroport international de Los Angeles. Des cas d'implants de cicatrisation et chirurgicaux sont décrits ainsi que des atterrissages d'OVNI sur Terre sèche et au large des côtes aussi. Beaucoup, beaucoup d'observations qui sont sorties de la mer, de l'océan, donc des photographies couleurs, couleurs, d'OVNI en vol et des illustrations d'artistes aussi. Donc, vraiment, vraiment fascinant. J'ai trouvé quelque chose de popular mechanic aussi qui en parle souvent. Je vous laisserai ça dans la boîte de description aussi. Ça, c'est le fameux dirigeant plan de 1896. On nous a dit que c'était peut-être ça. Donc, la semaine dernière, on nous dit que, et ça, c'est il y a quelques semaines, mais moi, j'en avais parlé déjà depuis plusieurs mois, que la US Navy a confirmé que plusieurs vidéos, dont deux publiées pour la première fois dans le New York Times en 2017 et illustrant ce que l'on appelle des phénomènes aériens non identifiés, sont authentiques, les trois vidéos. Une autre a été publiée plus tard par le Washington Post, chacun représentant des objets de forme oblongue. Se déplaçant rapidement, ont été abattus par des pilotes de la marine au cours des exercices d'entraînement. En 2004 et 2015, la marine n'a pas encore identifié les objets dans la vidéo et avec le ministère de la Défense à déclarer que les vidéos n'auraient jamais dû être rendues publiques. Apparemment, on aurait abattu et on aurait peut-être en notre possession ces objets-là qu'on est en train naturellement d'analyser. Donc, les humains n'ont pas seulement commencé à avoir des ovnis filés au-dessus de nos têtes au cours des dernières semaines ou en 2015 ou en 2004, en 1947 ou en 1639. les humains ont vu et rencontré des objets volants non identifiés pendant des millénaires. Le début biblique même. Jacob luttant avec l'ange. Les objets volants non identifiés ont été enregistrés tout au long de l'histoire humaine. La seule chose qui a changé, c'est la façon dont les gens étalés sur des milliers d'années ont interprété ces événements inexplicables. Le catholicisme, le judaïsme, le bouddhisme, l'hindouisme et toutes les grandes religions ont en fait des images et des anecdotes de phénomènes Ariel, Diana Walsh, auteure de Cosmic American, les ovnis, la religion, la technologie et professeur de philosophie et de religion à l'université de Wilmington. Il vous raconte ça. Certains d'entre eux étaient des comètes, des astéroïdes, des météores ou d'autres phénomènes optiques atmosphériques qui étaient scientifiquement inconnus de nos ancêtres, mais d'autres défient encore des explications modernes. Donc, il y a plusieurs, plusieurs histoires. Je vous laisserai ça. C'est vraiment, vraiment intéressant de Popular Mechanic. J'aime bien quand même quand ils abordent ça. Ils sont vraiment très, très sérieux. En novembre 1944, 1944, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les pilotes de chasse américaine ont commencé à observer des lumières oranges et incandescentes. Quelques semaines plus tard, un pilote a vu un objet en forme de cigare. C'est souvent en forme de cigare, ces objets-là, sans ailes, rougeantes, les pilotes ont nommé ces Foo Fighters, d'après une phrase absurde utilisée dans un dessin animé populaire sur les pompiers. Et oui, le groupe porte le nom de cet incident. Les médias ont saisi l'histoire et les théories n'étaient pas loin. Derrière, seraient-ce des illusions optiques ou une hallucination de fatigue, patati et patata. Donc, même les soldats ont beaucoup, beaucoup, les pilotes ont souvent beaucoup eu de ces rencontres-là. Donc, il y a plein, plein, plein de ça qui est rapporté ici. Donc, on s'en va maintenant à la vidéo de Anonymous Official que je vais vous résumer. Vous allez voir, ça va être vraiment facile après pour vous de vous y retrouver. Ce sera très, très, très facile de comprendre ce qui se passe. Donc, ça commence, comme je vous le disais, on nous ramène à Los Angeles et je vous fais la traduction et vous irez voir ça vous-même. Après ça, vous allez comprendre ce qui se passe. C'est une vidéo qui est vraiment bien faite. qu'il y a une vidéo C'est une vidéo qui se passe. C'est une vidéo qui se passe. rapporté. Des lumières étranges dans le ciel mais beaucoup d'objets très étranges aussi venant et dans l'océan. Donc, toutes ces observations-là ont mystifié les enquêteurs et jusqu'à aujourd'hui, il y a plusieurs de ces observations-là qui ont été et qui sont, on est incapable de leur donner une explication rationnelle. Est-ce qu'ils viennent vraiment de l'espace ou même de l'océan? Ou c'est quelque chose qui est à... Ça vient vraiment de loin ou c'est quelque chose qui, sur les côtes de la Californie, on n'a pas découvert encore parce qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup et ça remonte comme on le voit avant même les frères Wright. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent et pourquoi, plus important, pourquoi sont-ils ici? Donc, en novembre 1896, donc, sept ans avant que les frères Wright accomplissent leurs exploits de vols humains, donc, Los Angeles était une petite communauté minière autour de 50 000 habitants. et les médias locaux, le early time, avaient commencé déjà à raconter des histoires d'objets mystérieux qui avaient été vus dans le ciel. Et c'était le début d'un phénomène qui se continue aujourd'hui. Les objets étaient décrits comme étant métalliques, 125 pieds de long à peu près et qui se promenaient pendant la nuit. Donc, c'est parti, ces observations-là des côtes de Los Angeles jusqu'au centre de la ville. Et donc, tout ça, ça a été vu bien avant que la ville connaisse son expansion et bien avant les vols commerciaux et même avant que les vols carrément soient déjà été réalisés. Donc, ce qui était dans le ciel au-dessus de leur tête, c'était absolument inexplicable. On parle de novembre 1896. Donc, en 1992, les téléphonistes étaient inondés d'appels. On était en train des gens appelés pour décrire un phénomène complètement inhabitable. habituel. Habituellement, quand quelqu'un voit un objet volant en identifié, c'est peut-être un ou deux qu'on voit dans le ciel. Mais cette histoire-là, particulièrement de 1992, c'était dans le canyon. On avait des gens qui téléphonaient parce qu'on voyait une quantité phénoménale, un nombre phénoménal de ces objets dans le ciel. apparemment, selon les témoins, ils étaient là par centaines. Imaginez-vous. Et des rencontres comme celles-là de plusieurs centaines de vaisseaux, c'est vraiment, vraiment, vraiment inhabituel. et qu'est-ce qui a fait que cette histoire-là est vraiment unique? C'est vraiment commun à Los Angeles, c'est une région qui est vraiment, vraiment commune pour toutes ces observations-là. Ça a l'air d'être une espèce de coin qui attire ou c'est un magnétisme peut-être qui attire ou qui fait qu'on en a plusieurs de ces phénomènes-là observés. Selon une étude scientifique, le projet doorway, deux chercheurs, Fitzgerald et un autre dont j'ai oublié le nom, ils ont identifié un nombre spécifique d'endroits clés où ces observations-là se manifestent. Et tous ces endroits-là sont identifiés comme étant du magnétisme positif, des régions positives de magnétisme positif. Et dans une très courte période de temps, des centaines, voire des milliers de cas ont été rapportés. Ils sont appelés des espèces de hotspots de ces manifestations-là. Et on les voit à travers le monde ces observations-là. On en a eu plusieurs en Chine, en Belgique, à Bruxelles et à Washington aussi. Mais il y a un élément qui fait que elle sort de l'ordinaire, de Los Angeles à Long Beach. Donc, il y a comme une espèce de triangle entre ces trois villes-là. On l'appelle le triangle de l'Ouest de toutes ces observations d'objets volants identifiés au-dessus de Los Angeles. Donc, toutes ces observations-là, on peut même dire, selon notre petit documentaire ici, qu'elles sont observées depuis la création, la fondation de Los Angeles. Donc, les évidences qu'on a, c'est que ça aurait commencé vers la fin du 19e siècle, comme on peut le voir, et ça s'est continué pendant l'ère moderne. Donc, c'est une grande mégapole qui a grandi, et les rapports de ces observations-là, de ces témoignages-là, dépassent les dizaines de milliers de cas. Donc, il y en a tellement qu'on est incapable de suivre le flot, puis de les analyser, puis de les enquêter, il y en a tellement. Donc, en 1942, seulement trois mois après les attaques de Pearl Harbert, la ville de Los Angeles était naturellement sur vraiment une alerte vraiment très élevée, un niveau d'alerte très élevé. On venait d'entrer dans la deuxième guerre mondiale avec l'attaque de Pearl Harbert. Donc, Los Angeles avait peur d'une deuxième attaque de type de Pearl Harbert, de la part des Japonais. mais cette fois-là, à Los Angeles elle-même, les gens de Los Angeles avaient vraiment peur d'être les prochains. Donc, le 25 février, leur peur est devenue une réalité. En plein milieu de la nuit, soudainement, les citoyens par centaines de milliers sont réveillés par un blackout généralisé de la ville. Et les sirènes ont commencé à crier et sonner. Et les citoyens sont sortis de leur maison et ils ont été témoins de quelque chose dans le ciel. La ville avait l'air d'être sous attaque et là, c'est tout ça, c'est réel. Ça a été rapporté dans les joueurs que nous aussi. Il n'y a personne qui sait quel est cet objet identifié dans le ciel. Et les militaires sont arrivés, sont intervenus et ils font ce qu'ils ont fait, ils font toujours, ils ont fait ce qu'ils font de mieux. abattre cet objet-là dans le ciel. Et là, on tirait contre cet objet non identifié. On était dans la région de Los Angeles, imaginez-vous. Et les lumières ont commencé à suivre l'objet sur la côte et l'ont eue en plein centre de leur éclairage. Et les militaires sont arrivés sur la scène ils ont mis les lumières vraiment sur l'objet et ils ont essayé d'abattre cet objet-là. On a tiré plus de 1400 missiles ou antimissiles aériens sur cet objet-là. Et ça aurait fait tomber le plus gros des avions. Mais l'objet est apparu sans marque, sans même avoir été touché. Peu importe ce que les militaires envoyaient à cet objet-là, ils ne pouvaient pas pénétrer ce qui semblait avoir une enveloppe protectrice. on était incapables de l'abattre. Et cet événement-là a été toujours maintenant fait, on en fait référence, en appelant la bataille de Los Angeles. Et pour une bonne raison, donc on était incapable de l'abattre, donc cet événement-là a été, on en fait référence, j'avais perdu juste un petit bout, je vous reviens, à la bataille de Los Angeles, il y avait des missiles, pas des missiles, mais des balles qui tombaient de partout du ciel, et il y en a qui ont été touchés par ces balles-là, il y en était dans un blackout total, il y avait ces espèces d'éclairs, d'explosions, des projectiles qui tombaient, c'est ça que je cherchais comme terme, la population commençait à paniquer, après 1400 rounds de projectiles tirés, cette chose-là était sans dommages apparents, et a tout simplement volé, s'est tout simplement éloigné, en pleine nuit, dans l'éclairage militaire. Qu'est-ce qui a envahi Los Angeles ce soir-là? Et pourquoi c'était aussi indestructible? Ça, c'était un mystère incroyable. Est-ce que c'était un vaisseau expérimental japonais? Ça aurait pu, peut-être? ou un vaisseau d'un autre monde? Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui disent que c'est jamais arrivé, que c'était juste une bande, une poignée de gens qui paniquaient. Faux! Complètement faux! Si vous allez en février 1942, et si vous regardez les titres des journaux et du LA Times, et c'était décrit par le LA Times comme un vrai incident. Et le jour après la bataille de Los Angeles, le président Roosevelt avait reçu un mémorandum secret qui détaillait l'événement. Ça n'a été que quelques années plus tard avec le Freedom Act que des rechercheurs et des enquêteurs ont été capables d'avoir une copie de ce mémorandum qui prouve que cet événement-là a vraiment eu lieu bon, pas longtemps après que Roosevelt ait lu le rapport, une déclaration a été faite au public et on nous a détaillé une histoire bien différente. On nous a dit que les militaires étaient incapables d'identifier ce qu'était exactement cet objet, mais ils ont été incapables d'expliquer ce que c'était au public ils ont tout simplement prétendu que c'était un ballon. Mais quand on va regarder avec la quantité de force de projectiles qui ont été tirés par les militaires quand ils sont intervenus et il n'y a rien qui l'a touché, cette chose-là n'a pas été touchée, il n'y a aucun type de ballon qui existe et même aujourd'hui qui pourrait résister à un tel barrage de tir. Donc on ne peut pas mettre ça de côté cet événement-là avec la petite explication qu'on a donnée à l'époque, la petite explication des militaires parce que ça ne fait pas de sens, ça n'a pas de sens ce qu'on raconte. mais pour ceux qui étaient là ce soir-là, la question demeure d'où provenait ce vaisseau et où est-il allé? Dans les décennies qui ont suivi, le silence gouvernemental a été vraiment, vraiment révélateur. En 1947, Truman a signé le Security Act qui admettent des événements comme ceux-là et des événements potentiels futurs aussi. En 1964, en pleine guerre froide, on est en train de développer à Los Angeles un type de fusée et il y a quelqu'un qui a rapporté dénommé Jack Hobbs. C'était comme un missile anti-balistique ICBM avec tête nucléaire développé par l'armée militaire, par l'armée américaine. Donc, on était en train de faire un test avec ce missile-là vraiment d'une puissance incroyable en même milieu de la guerre froide, mais on avait mis une tête nucléaire vide, on faisait un test, il n'y avait rien. et c'était sa tâche c'était de filmer, de poursuivre le fameux missile en plein vol. Jacobs a fait son travail comme on lui a ordonné de faire, mais il a mystérieusement échoué. Donc, l'histoire raconte que Jacobs est revenu à son petit coin où il habitait pour faire développer les films qu'il avait filmés avec son appareil. Donc, il avait été ordonné de rapporter tout ça, ces photos à ses supérieurs. Il a été appelé dans les bureaux de ses supérieurs. Et il y avait deux individus assez sérieux qui voulaient le questionner, l'interroger à propos de ce qui s'est passé pendant que Jacobs montrait les photos qu'il a prises ou le film plutôt, c'était plutôt un film. Ils ont vu le décollage de la fusée, un peu du vol et il y a eu l'échec de cette expérience-là, de cette mission-là. La fusée a complètement, ce missile a échoué. donc, selon le lieutenant Jacobs, il y avait eu une espèce de... Pendant que la fusée ou ce missile était lancé, on a observé un étrange appareil, vaisseau, qui était là autour de cette fusée ou de ce missile-là qui était un missile à tête d'ogive nucléaire qui volait à des milliers et des milliers de kilomètres à l'heure et cet objet-là a lancé ou a envoyé un rayon lumineux sur la tête de la fameuse ou du fameux missile. Il y en a eu un autre, on a tiré une autre fois, on a bougé, l'objet, le vaisseau a bougé et de d'angle, a changé d'angle et a encore tiré avec le et après quelques tentatives de de rayon lumineux, la tête d'ogive qui était vide s'est détachée de la fusée et ça a fait échouer ce test-là complètement. Et ceux qui étaient dans la pièce naturellement avec cet homme-là qui filmait ça à qui on avait donné cette mission de filmer ça sont partis avec la pellicule. Et on lui a dit à Jacob, celui qui avait filmé ça, à qui on avait donné la mission de filmer cet événement-là de lancement pour voir comment ça se passe, on lui a dit de jamais parler de cet événement-là. Est-ce que Jacob a été témoin de la présence d'un objet extraterrestre qui était en train de protéger leur territoire sur les côtes de Los Angeles? un peu comme la bataille de 1942, cette rencontre-là expose on dirait que ces apparitions-là ou ces expériences-là qu'on voit ces rencontres-là sont en sorte c'est une espèce de protection qu'on veut on protège quelque chose sur les côtes ce que prétend ici Anonymous parce qu'on pense qu'il y a peut-être quelque chose à découvrir. Ils sont peut-être installés là sous la mer. C'est comme une espèce de frontière entre la Californie et la mer. Au mois de novembre 2010, un événement est arrivé aussi encore dans le cœur de Los Angeles un objet non identifié sorti de l'océan et s'est en allé en altitude et s'est promené au-dessus du ciel de la ville. Quand les militaires ont été questionnés à ce sujet-là, on n'avait aucune idée de ce que c'était. Ils ne pouvaient pas l'identifier. à plus seulement le Pentagone nous donne des explications pour des événements comme ceux-là, n'avaient rien à dire. Ils n'ont fait aucune remarque, mais de toute façon, il y a vraiment tout un monde dans ce que les militaires veulent vous faire savoir et prétendre savoir et ce qu'ils savent vraiment. Pendant que les militaires disaient qu'ils ne savaient absolument rien à propos de cet événement-là, ils ont définitivement dit qu'ils avaient vu un objet sortir de l'océan Pacifique. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une base sous-marine militaire ou une base sous-marine extraterrestre? ou dans la baie de Santa Monica? Parce que ça, ça aurait beaucoup d'implications. Parce que comment les... ça expliquerait comment les... les objets volants nous identifiés ou les vaisseaux extraterrestres se promènent et font du va-et-vient, hein? Peut-être. peut-être qu'ils ne se promènent pas de l'espace ou... de l'espace à nous, mais plutôt de l'océan à nous. Ils sont peut-être ici. Est-ce qu'il y aurait une base extraterrestre sous l'eau, juste à l'extérieur de Los Angeles? et si oui, pourquoi elle n'a jamais été découverte? Est-ce que c'est... le portail de ces extraterrestres-là, c'est l'évidence d'une... d'une ville sous-marine extraterrestre? à la... juste... à l'extérieur des côtes de Los Angeles, nous dit c'est... Anonymous. Et une ville qui pourrait peut-être être découverte bientôt. Donc, Los Angeles a toujours été connue pour être un paradis, hein? De plages infinies. Est-ce que peut-être ce sera la place où on découvrira, hein? Avec la Silicon Valley en plus qui est là, la présence d'extra-terrestres où est-ce qu'on est déjà et on sait déjà qu'ils sont là, hein? Au niveau de l'élite, tout est possible. Juste en dessous des vagues. Vraiment intéressant pour ceux qui, comme moi, sont passionnés par cette histoire-là qui est peut-être notre histoire. Donc, vous avez ça dans la boîte de description. C'est fascinant. C'est vraiment avec des faits qui sont troublants aussi. Donc, je vous laisse ça. Allez voir ça. C'est une belle petite vidéo bien faite. Puis là, vous savez au moins de quoi il est question si vous ne parlez pas anglais. Si vous parlez anglais, tant mieux. Puis on se retrouve. Probablement demain parce qu'elle est rendue 23h53. Je vais aller voir si je peux voir cette espèce de d'éclipse lunaire. Je vous en reparle demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada